— Ouh, bah oui, on s'alluse bien, hein ? — Voilà, ça se passe comme ça à table en France, à Paris. — Euh... Meghan Trainor, on n'est pas de la même génération, mais j'avoue que quand je vous ai vu dans le clip avec Charlie Pousse dans la chanson « Marvin Gaye », « Let Marvin Gaye get along », je vous ai adoré depuis ce moment-là. Il était venu nous le chanter sur le plateau, mais hélas, vous ne pouviez être là. Donc c'est votre première télévision en France. Vous êtes... On dit ça à chaque fois, mais vous, c'est vrai. Vous êtes la révélation pop américaine. Votre premier album, « Title », est sorti en 2015. Vous vous êtes retrouvée en tête des ventes américaines. Votre single a été neuf fois disque de platine, « All About That Bass », et vous avez eu votre premier Grammy Awards. C'est énorme. Vous avez quel âge ? — C'est énorme. J'ai 22 ans. — Oui, c'est énorme. J'ai 22 ans. — Voilà. — Restera-t-il à accrocher ? Aujourd'hui, vous nous présentez votre deuxième album qui s'appelle « Thank You ». Mais avant d'en parler, on va réécouter quelques-uns des autres tubes. Merci. Je parlais de nos différentes générations. Votre premier tube, il venait du do-up, cette manière de chanter avec onomatopée, syncopée américaine des années 50-60. Vous l'avez découvert comment, vous, le do-up ? Mon père était un petit peu plus âgé, il avait 45 ans quand je suis née, donc j'écoutais des vieilles tubes, et en fait, je suis tombée amoureuse de ce type de musique, et comment c'était prenant. Et je voulais que ma chanson soit différente de tout ce qu'on entendait à la radio, parce qu'à l'époque, c'était la musique de club, de boîte, et moi, je voulais de vraie musique, la basse. Et cette chanson, en fait, était vraiment différente des autres chansons. Ce tube, donc, All About That Bass, vous l'avez registré sur une bande démo, vous pensiez la vendre à une autre chanteuse ? Oui, ça faisait entre 6 et 9 mois que j'avais cette chanson déjà écrite, et on a présenté à toutes les maisons de disques en demandant à une nouvelle artiste, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de chanter ce genre de chanson, il faut être un petit peu plus large, on peut dire qu'on doit pouvoir chanter et faire du rap. Et à l'époque, on pensait peut-être que Beyoncé pouvait la chanter, mais elle était partie sur une autre direction, et elle est ride, l'a entendu, et on a posé la question, mais qui la chante sur la bande ? Et on m'a trouvé, on a dit, bien c'est elle. Alors, pour ceux qui n'auraient pas tout à fait compris, All About That Bass, Bass, c'est l'instrument, mais c'est aussi une partie du corps. Racontez-nous un peu le thème de la chanson, qui vous importait. C'est vrai qu'on me pose souvent cette question. On pose la question, c'est quoi That Bass ? Alors, quand je l'écrivais, je me disais au début, donc beaucoup de bass, pas de très bol, tout boutillé, pas de sain. Après, j'ai compris que c'était l'épaisseur, en fait, la basse, et vous allez l'entendre quand on va l'interpréter tout à l'heure. Donc, je l'ai comparé à l'épaisseur sur une femme, et sur moi-même, et je sais qu'en bas, c'est assez épais, mais j'adore. Et je me suis dit, parlons-en. Ce discours d'acceptation, vous l'avez poursuivi, par exemple, dans votre nouvel album, vous avez même un titre qui s'appelle I Love Me. Mais alors, une question, pourquoi être devenue rousse alors que vous étiez blonde ? Voilà, j'ai des questions de fond. C'est une histoire, vous, qui est bien poussée, hein ? Quand j'étais petite, j'étais rousse, donc ce n'est pas tout à fait nouveau. Mais quand je faisais le nouvel album, je voulais que les gens tiennent l'album dans leurs mains, et qui disent, c'est l'époque All About That Bass, et là, c'est quand elle était rousse, c'est quand c'était la nouvelle musique. Donc, en tant que parolière, je fais beaucoup de genres, et c'est difficile de dire, je peux faire tous ces genres, toutes ces différences, et on peut dire, vous faites trop, mais en tant que parolière, chanteuse, musicienne, je peux faire tous ces genres différents. Vous allez entendre tout à l'heure, on va faire une autre chanson pop, qui est très différente de All About The Bass. C'est pour ça que vous avez aussi cette acceptation que vous avez envie de vous-même à votre jeune âge. C'est aussi pour ça que vous avez, par exemple, demandé le retrait de votre nouveau clip qu'avait préparé votre maison de disques sur une des chansons qui s'appelle Me Too. On vous avait corrigé, on avait photoshopé plein de trucs, et ça vous a énervé. Vous avez demandé qu'on revienne au tournage brut. Oui, c'était très frustrante et assez embarrassante. Je ne leur avais pas demandé de faire, je ne leur avais pas envoyé de mail pour leur dire, faites-moi une toute petite taille. Non, donc j'étais très étonnée, j'étais choquée même quand je l'ai vue en ligne, et j'ai posé la question, je leur ai demandé, s'il vous plaît, enlevez ce clip, ce n'est pas ce que je voulais, et maintenant je dois en parler, et pour la sortie de cette chanson, on l'a entendu, photoshop, photoshop, alors que c'est une chanson, on doit s'aimer, on doit s'accepter, c'est vrai que c'est une question à Hollywood tous les jours, même si je suis la fille all about the bass, pas de photoshop, c'est un sujet sur lequel je dois travailler, et je me suis assurée que le clip original et les femmes m'ont soutenue. En tout cas, c'est assez réjouissant de vous voir si jeune, si star, et ne pas vous prendre trop au sérieux, comme on l'a vu chez Jimmy Fallon, où vous avez assumé votre jolie chute. On en rit, évidemment, vous aussi, mais vous n'êtes pas fait trop mal, au moins. Non, 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 en fait, j'étais un petit peu en choc, et puis j'avais peur, mais non, je ne me suis pas fait mal. Faites attention, attention, il y a une marche. Et justement, c'est l'heure du live.